Comme Toulouse, Toulon était déjà qualifié avant cette sixième journée. Comme Toulouse, Toulon visait le quart de finale à Mayol face à Glasgow en Écosse. C'est une nécessité, on le sait, pour les supporters et tout un club, ce quart de finale à domicile. Et pour cela, le calcul était simple, une victoire et ça suffit. Guillaume Garing. Sur la route d'un quart de finale à domicile, Toulon se souviendra de son match à l'aise contre Glasgow. Six essais, 50 points marqués, un début parfait pour commencer la Coupe d'Europe. Toulon se souviendra aussi de la pluie qui s'est abattue aujourd'hui à Glasgow. Le report du match a même été évoqué dans l'après-midi, mais au rugby, il en faut un peu plus. Enfin, Toulon se souviendra que jouer au nord du Royaume-Uni n'est jamais une rencontre gagnée à l'avance. Et pour preuve, en début de rencontre, Glasgow va s'illustrer avec les jambes et la vitesse de son arrière international Stuart Hogg. Une percée de 40 mètres pour finalement un nain avant de l'île Matawalu, première alerte pour le RCT. Toulon choisit le combat et le jeu fermé. Bastaro en perd ce muraille et Glasgow se met à la faute une première fois. Wilkinson passe ses premiers points de l'après-midi, 3 à 0 après 28 minutes. Glasgow va égaliser et Hogg va s'illustrer une deuxième fois avec ce long coup de pied de près de 60 mètres. Le ballon va sortir directement en ballon mort. Mais les introductions Toulon et comme la semaine dernière face à Cardiff, les avants se chargent du reste. Wilkinson est en réussite, 6 à 3. 6 à 3 c'est d'ailleurs le score à la mi-temps, pas d'essai, pas de grandes envolées. Il n'y a pas de quoi sonner la révolte des bérets rouges ou encore se friser les moustaches. Vous l'avez compris à Toulon, le renouveau passe depuis quelques jours par la mêlée fermée. Les retours de Steridan et de Karleman sont plutôt efficaces. 9 à 3 après 50 minutes, puis 12 à 3 après 52 minutes. Une pénalité toujours sur mêlée fermée. Le jeu des trois quarts est restreint, c'est donc le talonneur sud-africain Burden. Omniprésent dans ce match qui sonne une révolte au ras du recoupement. Un acte d'anti-jeu et un carton jaune pour les liés Matawalu. Wilkinson n'en demande pas tant et il va tenter et passer sa cinquième pénalité de l'après-midi. Dans les tribunes, un futur gardien de but au football ou un arrière est peut-être né. 15 à 3, il reste plus de 20 minutes. Sans être exceptionnel, Toulon se dirige vers une cinquième victoire. Mais Matgito est contré tout près de son embute. Un regroupement se met en place, c'est assez brouillon. Le ballon ne sort pas. Le troisième mi-de-Glasbo, Fusaro, plonge. L'arbitre juste à côté n'arrive pas à décider. Il va demander l'aide de l'arbitre vidéo qui lui ne va pas tarder à trancher. L'essai est donc accepté. 7 points d'avance pour Toulon. Bernard Laporte commence à s'inquiéter. Et ce match va peut-être basculer. Sean Lamont, le 3 quart centre de Glasgow, va accélérer, servir son arrière remplaçant. Vernon qui accélère et remonte 40 mètres du terrain. Dans le camp toulonais, c'est Sébastien Thiusbord qui va le rattraper in extremis. C'est la 76e minute. Toulon ne va plus toucher le ballon. Glasgow se lance alors dans un jeu à une passe. Un jeu destructeur, plutôt efficace. Mais la défense de Toulon ne va pas craquer, ne va pas lâcher pendant près de 2 minutes 30. Et un enchaînement de 20 temps de jeu. Les Toulonais ne cèdent pas. Et se mettent à la faute uniquement sur cette position de hors-jeu de Dylan Hermitage. Glasgow tente le tout pour le tout et va prendre la pénale touche. Vous avez aimé la première scène, voici la deuxième. On recommence. Le ballon est bien au chaud, au cœur chez les avants. Et on enchaîne le jeu à une passe. La défense de Toulon est toujours rigoureuse, disciplinée. Le temps réglementaire est terminé. Toulon résiste. Toulon ne craque pas. Et Glasgow croit encore au match nul. Mais Toulon est impressionnant en défense. Ne se met pas à la faute. Les organismes sont totalement éprouvés. Glasgow n'a plus de solution. Duncan Ware, le demi-ouverture, va faire une passe au pied. Pour personne. Toulon n'a pas marqué d'essai. Mais s'impose 15 à 8. L'essentiel est là. Toulon va pouvoir préparer une fête à domicile au printemps prochain. Oui, à la différence de Toulouse, Toulon jouera sur son quart de finale à domicile. Toulon premier de sa poule avec 24 points.